Prince George ne suivra pas les traces de son père le prince William en allant à l'internat à temps plein, selon un expert royal. Le duc de Cambridge a été pensionné dès l'âge de 8 ans à l'école Loodgrove dans le Bercher. Mais l'auteur royal Duncan Larcombe a affirmé que William tenait à ce que ses enfants ne soient pas emballés dans un pensionnat. M. Larcombe a ajouté que George, 8 ans, serait probablement un pensionnaire de jour plutôt quoi temps plein. Le commentateur royal a dit ok. Magazine, Jai crut comprendre que pendant un certain temps, peut-être même avant la naissance de George, William tenait beaucoup à ce que tout enfant qu'il aurait ne soit pas envoyé en pensionnat. Étonne pour William et Harry n'étaient pas une période malheureuse, mis à part le fait que c'était lorsque leur mère est décédée, ce qui signifie que William ne blâme pas l'école ou l'expérience de l'internat. Mais il n'a jamais eu l'intention d'avoir ses enfants comme pensionnaire à temps plein et si George va dans une école qui le propose, il sera probablement un pensionnaire de jour. George fréquente actuellement Thomas Battersea à Londres avec sa sœur la princesse Charlotte, 6 ans. Les spéculations ont été nombreuses quant à savoir si George suivra les traces de son père en allant au pensionnat. Il a également été rapporté que Kate et William envisagent de déménager dans le Bercher. Le couple vit actuellement dans leur résidence de Kensington Palace dans la capitale. Ils passent également les week-ends dans leur maison de campagne Annemarle à Norfolk. Si le duc et la duchesse de Cambridge déménageaient dans le Bercher, il serait plus proche de la reine qui est principalement basée au château de Windsor depuis le début de la pandémie. Le mois dernier, une source a déclaré à Vanity Fair. William et Kate envisagent très sérieusement de déménager à Windsor, et cela a été discuté avec la reine. Il y a des options au château de Windsor, qui est vaste, et être proche de la reine, qui a 95 ans, a du sens pour la famille. William et Kate ont parlé à leurs amis proches de leur départ du palais de Kensington où ils se sentent très négligés. Cela restera leur base officielle à Londres, mais ils préfèrent être à la campagne et le trajet jusqu'à Londres serait très facile. Une source a également déclaré au mail on Sunday en août, Annemarle avait du sens pendant que William était pilote d'hélicoptère à East Anglia et c'était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment. C'est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis. Ils envisagent des options dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada